C'est une mesure qui préviendra la récidive et qui, je l'espère, sera suffisamment dissuasie pour amener un peu d'apaisement, de pacification sur les réseaux sociaux. Nos concitoyens y rencontrent chaque jour de la sécurité sur l'intérieur. Ça finit par saper leur confiance dans le numérique et nous-mêmes, comme responsables politiques, comme famille politique, on ne peut pas soutenir sans garantir à nos concitoyens, et en particulier à nos concitoyens les plus fragiles et les plus vulnérables. Je pense à l'exposition de nos enfants, même très jeunes, à des contenus pornographiques. Je pense à l'exposition de nous tous et toutes aux campagnes de SMS frauduleux qu'on a tous reçues de la part prétendument de la sécurité sociale, des impôts pour la vignée de critères et qui n'ont comme seul objectif de nous piller nos données personnelles ou bancaires. Et pour cela, le projet de loi prévoit une peine de bannissement des réseaux sociaux pour les auteurs de harcèlement. C'est une mesure qui préviendra la récidive et qui, je l'espère, sera suffisamment dissuasie pour amener un peu d'apaisement, de pacification sur les réseaux sociaux.